bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler du plus grand du plus gros du meilleur des fighters actuels sur rock évidemment sur l'énormissime kvk du 1970 et 1093 mais on va parler aussi du 1365 mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les rapports les tips les likes les tutos bref tout est sur le discord les amis donc commençons d'abord petitement c'est pas français mais je le prends pour moi avec le 1365 qui vient de commencer son pré kvk alors pour ceux qui ont raté ma dernière vidéo déjà un c'est pas bien allez vite la voir et de regarder contre qui est le 1365 alors le 1365-1 évidemment les autres on s'en fout il y a le 1175 le 1846 le 2489 et le 1316 les camps sont simples on a le 1365 qui est en feu c'est le plus fort des royaumes évidemment on a le 2489 qui est avec eux également donc on a un camp comme ça on a le vent qui est si je dis pas de bêtises le 1175 voilà oh c'est peut-être dans l'autre sens d'ailleurs non c'est dans l'autre sens le 1175 et là le 2489 et là et en camp feu on a le 1846 et le 1316 et oui comme je vous ai déjà dit les deux royaumes les plus forts en diagonale sont contre les deux royaumes les plus faibles c'est totalement n'importe quoi on a du drama à fond mais c'est pas grave c'est le jeu donc regardons ce que donne pour commencer ce pré kvk le 1316 a déjà dit qu'il ne jouerait pas ce kvk ils vont jouer à farm bill et bien donc on sait que normalement il n'y aura pas de stade de ouf et regardez ça commence direct le 1365 a pris presque un million de points un milliard de points pardon le 2489 loin derrière pour le moment c'est normal en termes de joueurs actifs et de population le 1365 est bien plus actif le 2489 est loin le 1175 pas si loin que ça du 2489 mais quand même loin le 1846 beaucoup moins de joueurs actifs même s'ils ont d'énormissime guerriers et le 1316 très très loin il y a un ratio de 10 entre le premier et le dernier c'est énorme donc il y a cinq royaumes c'est vraiment énormissime cet écart ça montre réellement un écart de puissance d'activité de joueurs qui n'est pas compensable au moins le pré kvk va montrer ce que le 1846 nous dit dans un très long message encore une fois n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de vendredi les amis on va passer à présent bien évidemment au 1035 et à cet énormissime guerrier qui a franchi la barre des 70 milliards vous allez voir c'est une dinguerie on va aller tout de suite voir ça on a d'autres dingueries sur ce kvk des dingueries de stats commençons d'ailleurs par ces dingueries de stats on commence donc regardez déjà au niveau du MGE qui vient de se finir avec l'appu l'appu il y a eu un combat de ouf sur le 1960 pareil sur le 1093 ce qui nous montre l'intensité des combats je crois que j'ai jamais vu des scores aussi hauts alors déjà quand je voyais les scores des 60 gt là du 1960 très précisément je me disais ils ont des stats de ouf presque 2 milliards de points en plus grand gouverneur pour l'appu 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 ça fait beaucoup le deuxième 1 milliard 7 le troisième 1 milliard 6 quasiment le quatrième 1 milliard 4 puis 1 milliard 363 vraiment c'était très serré le 4e et le 5e ça joue à pas grand chose bon après en terme de récompense c'est assez proche vraiment une dinguerie et quand j'ai vu ce screen je me suis dit que j'allais vous demander est ce que vous avez déjà vu plus et moi même je suis tombé sur la même chose mais cette fois du côté du 1093 le même MGE et regardez ses stats Osno le king le big boss Osno a fini premier et cette fois lui passe la barre des 2 milliards avec 2 milliards 357 millions déjà si vous faites 357 millions à MGE vous êtes très très bien le mec fait 2 milliards 357 millions le deuxième Princess Jack oui non plus n'a pas rigolé 2 milliards 293 millions et après c'est quasiment 2 fois moins de points 1 milliard 249 et on tombe sous le milliard donc en moyenne le 1960 est plus élevé mais en individuel ils sont moins élevés ce qui montre vraiment la pluralité des joueurs sur le 1093 et regardez ce podium 93T 93L 93P 93A les 4 premiers sont dans 4 alliances différentes vraiment une très très grosse activité sur le 1093 et on a également les stats fournis par Fletch Fletch c'est un streamer regardez les stats qu'il a extrait sur ce KVK depuis l'ouverture des terres du roi on va aller voir le profil de Osno ça vaut le détour premier en termes de kill point sur ce KVK et bien il s'agit bien de Osno avec une stat de ouf 1,1 milliard de kill point stat de malade juste devant Mr Go l'écart n'est pas énorme mais il est bien présent avec 1,039 milliard devant Princess Jack du 1093 et vous le voyez sur ce top 10 ils sont que 3 au dessus du milliard et il n'y a que 2 joueurs du 1093 c'est très simple Osno et Princess Jack vraiment des très très grosses stats pour ces deux joueurs après Mr Go fait également un KVK de ouf et si on regarde les stats plus largement franchement merci à Fletch pour ces stats elles sont énormes regardez les stats plus larges le plus gros joueur le top 1 gouverneur évidemment Osno le top 1 camp c'est écrit tout en haut c'est feu le top 1 kingdom c'est le 1093 le top 1 assist je ne sais pas lire qui c'est et le top 1 help et Benjamin Ayubi by Yamin et regardez le camp feu en kill point 39,3 milliards le camp feu c'est bien évidemment le 1093 le camp water haut c'est bien évidemment le 1960 à 37,1 milliards le ratio T4 T5 on voit que le 1093 se bat beaucoup en T4 puisque le camp haut a fait trois fois plus quasiment deux points en T4 que le camp feu en revanche en terme de T5 évidemment c'est le camp haut qui en a le plus à mettre en perte puisqu'ils en ont perdu énormément le camp feu 36,8 milliards de T5 donc au 30,9 contre le camp haut vraiment en nombre de morts pareil avantage au 1960 en perte de puissance c'est vraiment équivalent 1 milliard des deux côtés en DKP c'est assez proche quand même 20,7 milliards 19,7 milliards franchement ils sont très très proches en stats mais l'avantage vient donc du camp du 1093 qui lui a beaucoup beaucoup plus de joueurs et regardez si on regarde dans le détail on a vraiment encore plus de détails en dessous très intéressant en tout cas toutes ces stats allons justement voir Osno ce méga joueur déjà où se cache-t-il ? normalement il doit être chez les 93T et regardons la situation elle ne bouge plus ça reste ils tiennent cette toute petite zone le 1960 vont-ils abandonner ? moi je vous l'ai dit ils lâchent jamais rien et jusqu'au bout s'ils peuvent gagner ils le feront on le voit le drapeau du 1093 est en feu je vous l'ai montré plusieurs fois en feu mais ça n'a jamais cédé pour le moment est-ce que ça brûle du côté des 60 ? non ça ne brûle plus ça a brûlé on le voit là c'est en réparation mais ça ne brûle plus de l'autre côté est-ce que ça brûle sur ce camp là sur cette zone de contact là est-ce que ça brûle ? non ça ne brûle pas les 60 GT sont bien là est-ce que ça brûle en face du côté du 1093 ? on surveille ce fly ce fly il brûle quand même ça brûle bien 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 là il va bientôt être détruit peut-être s'il n'arrive pas à le renforcer et à le tenir pareil celui-là il brûle le 1960 ne lâche rien celui-là aussi brûle alors il y a du fight de tous les côtés évidemment on a 701 qui est aux premières loges franchement très très gros très très grosse bataille encore une fois mais ça brûle que du côté du 1093 même si depuis plusieurs jours ça brûle de leur côté mais les drapeaux ne cèdent jamais ils sont toujours là de retour encore un front là sur ce côté-là est-ce que ça brûle d'un des deux côtés ? ah ça a brûlé du côté des 93 et ça brûle toujours du côté des 93 L franchement gros gros sperf du 1960 qui ne lâche rien du tout allons tout de suite voir au niveau donc des 93 T puisque si je dis pas de bêtises il est chez les 93 T notre ami Osno tac on va le voir tout de suite membre de l'alliance ils doivent l'avoir mis en rang 1 forcément les mecs naviguent d'alliance en alliance cherchons Osno si on ne le trouve pas on ira faire une recherche par gouverneur et on le trouve il est ici 127 millions de puissance alors c'est pas une dinguerie et pourtant regardez points de meurtre 71 milliards de points de meurtre c'est tout simplement le seul joueur actuel au-dessus des 70 milliards car il a 57 milliards de points sur les T5 il a presque tué 3 milliards de T5 le mec une dinguerie regardons ses stats détaillées plus d'infos sa puissance la plus élevée est 322 millions il a quasiment divisé par 3 sa puissance durant ce KVK nombre de morts alors là franchement c'est une dinguerie 168 millions de morts franchement c'est une stat de ouf allons voir justement en parlant de stat de ouf du côté du 2605 vous allez voir on a tout le même aussi d'énormissime joueur même s'ils font les petits rats regardez ils sont bien sortis de leur zone ils ont bien éclaté tout le monde sur Ellenberg ils sont toujours en contact avec les deux forteresses je vous les ai montré en train de brûler mais elle brûle mais c'est pas pour ça que elle cède ils les remontent à chaque fois le 1093 pareil de ce côté là ils ont réussi à venir au contact sur cette porte mais ils ne l'ont pas ils ne la tiennent pas ils font durer mais ça tient ça tient des deux côtés est ce que non ça peut pas brûler puisqu'ils n'ont pas la porte au niveau des points de contact que les SW ont avec les 60 et ben les 60 je vous ai montré cette forteresse la semaine dernière qui brûlait elle brûle toujours mais ils l'ont réparé entre temps ça tient vraiment easy sur ce côté là le 2605 s'amuse mais mais le 2605 n'arrive pas à faire céder le 1960 il n'arrive pas à faire céder le 1093 franchement gros gros respect à ces deux royaumes même avec les petits rats qui poussent derrière et allons voir justement un énorme missime joueur qui a perdu une chute de puissance mais une chute de puissance historique vous allez voir ça il doit se trouver également en rang 1 vous savez tous de qui je parle bien évidemment je parle de yoda 808 on va le trouver si je dis pas de bêtises il est autour des 500 millions de puissance actuellement où est-tu yoda on va te trouver on va te trouver yoda il est là il était tout en bas 8 yoda 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 808 regardez 576 millions de puissance pour 24 milliards de points de meurtre alors oui c'est une grosse stat mais franchement à côté de osno c'est tout petit et pourtant regardez en plus d'infos puissance la plus élevée 1 milliard 824 millions le mec est monté à 1 milliard 824 millions c'est une stat de dinguerie il a commencé le kvk si je dis pas de bêtises il était à plus d'un milliard il était presque à 1 milliard 2 il a divisé par 2 sa puissance alors ça n'a pas de gain pour son royaume puisque au delà de 150 millions ça ne compte pas dans le matchmaking mais quand même une stat de ouf et regardez ce nombre de morts forcément quand on perd 600 millions de puissance même plus si on prend son maximum à 1 milliard 800 millions il a divisé par 3 sa puissance il a perdu 1 milliard 3 de puissance et bien 358 millions de morts c'est tout bonnement énormissime l'une des plus gros stats en termes de morts pour finir allons voir le challenger numéro 1 à osno qui se trouve chez les 60 gt les 60 gt on va les trouver forcément aux premières loges du fight où êtes vous les 60 gt je trouve pas leur forteresse on va faire simple on va aller prendre dans leur camp initial au niveau de leur coalition on sera sûr comme ça de trouver hop là le 960 les 60 gt membres de l'alliance cherchons à présent mister go est ce qu'ils l'ont mis ailleurs les 60 gt ne bouge pas beaucoup ils sont surtout sur leur alliance principale le 1960 pardon ne bouge pas beaucoup surtout sur l'alliance principale mister go on va le voir il a également des stats de ouf c'est le plus gros joueur en termes de kill point si je dis pas de bêtises des 60 gt on le retrouve ici en regardant en tout cas de stats sur ce kvk c'est lui le plus gros 41 ah ouais c'est lui le plus gros mais c'est pas lui le plus gros du 1960 41 milliards de kill point lui aussi est énorme et regardons en plus d'infos 113 millions millions de morts vraiment osno sur ce kvk est un tout chable hein ils sont très très loin tous les autres même même s'ils font des très très gros un très très gros kvk ils n'ont pas à rougir hein le 1093 devrait normalement gagner ce kvk même ils l'ont déjà gagné hein sauf méga surprise à la fin et retournement de situation mais regardez la zigourate va être à eux aucun doute possible c'est fini ils ont commencé à avancer hein sur ce côté là mais c'est fini il y aura donc une défaite sur le palmarès du 1960 première défaite après 14 kvk 13 victoires d'affilée et une défaite bon là écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo ça pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh 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 oh